bonjour à tous les belles gosses bonjour à tous les beaux gosses j'espère que vous allez bien aujourd'hui les amis on se retrouve sur la version japonaise de Seven Deadly Sin Grand Cross pour un petit guide concernant le final boss d'Yann pour l'instant je n'ai pas ce qu'il faut pour tenter la difficulté maximum le L parce que sur la version japonaise ça monte à 160 000 quand même les amis déjà que le l'extrême demande 140 000 et actuellement je les ai pas actuellement je sais pas je suis en fait mes ressources reflètent l'or que j'ai je suis en s total les élusions s total plus de pendentif pour limite break le zara trace enfin bref c'est un peu compliqué après je peux comprendre pourquoi c'est aussi élevé 140 000 parce qu'en fait évidemment la jap a presque un an d'existence et les joueurs qui sont là day one ils ont du stuff full ur enfin full ur ils ont pas mal de stuff ur ils sont level 80 et je pense que vous la démontez vous la démontez je pense clairement moi j'ai un mois et deux semaines de jeu à peu près donc ça commence à être compliqué je vous montrerai mes stats après à la fin du run donc là j'ai que 130 000 donc je vais devoir subir les attaques les assauts de diane là je vais manger une bouffe vampirisme 20 % de récupération enfin 20 % de vampirisme boosté et puis c'est parti comme d'habitude les amis je compte sur vous pour mettre un maximum de pouces bleus pour le soutien pensez également à vous abonner à la chaîne youtube et puis je le rappelle encore une fois les streams ne se font que sur twitch le lien se trouve dans la description pour connaître le programme vous venez vous tapez point d'exclamation programme tout attaché et donc vous verrez si je suis du grand cross ou final fantasy enfin bref vous verrez en tapant le code sur le tchat donc là je suis je suis les assauts ils sont trois à m'agresser dès le début que du plaisir ça va c'est la première phase donc il ya aussi enfin pour le final boss king il y aura deux phases alors premier conseil ramener unité qui peut retirer les joues de spé donc là j'en ai une malheureusement malheureusement en fait il me faut le level 2 de ce sort malheureusement je l'ai pas maintenant pourquoi il ya deux autres mobs bah en fait les autres mobs ils ont il faut il faut faire quelque chose avec les autres mobs en fait tu as ce mobs là en fait si tu le tues il va appliquer une réduction des pv max de diane donc en fait au fur et à mesure il aura moins de pv parce que là de base elle a 700 mille de pv non 900 mille elle a 916 mille de pv vous allez voir qu'au fur et à mesure ces pv max moins diminuée parce qu'en fait à chaque fois tu tue le zubir de droite tout le monde va se manger le malisson en question et si tu tue le mob de gauche en fait tu vas récupérer des pv les deux mobs sont immortels ils reviennent tout en la vie donc il faut prévigiler les ut qui attaquent qu'ils font qu'ils font des attaques de zone donc zarathras il a une attaque de zone accessoire là une attaque monosuble avec celle là donc là qu'est ce qu'on fait vu que j'ai perdu pas mal de pv je vais essayer de me soigner tout de suite donc j'essaie de tuer lui en premier même si je fais je fais une attaque de zone donc attaque de zone mono cible et je vais me soigner avec il ya avec ça en fait idéalement faudra que je garde le level 2 mais non je vais garder je pense que je devrais survivre et je fais ça mon milieu d'as bleu va mettre une grosse patate j'espère que ça va suffire le sort à nous le reste un trait bon ça va il va faire une attaque de zone bon voilà j'ai récupéré des pv tout le monde a récupéré des pv regardez je suis full life en même temps j'ai eu le sort vampirique donc du coup voilà les deux qui ont lancé une attaque qui sont full life par contre la lia va devoir subir un petit peu donc si c'est parce qu'en fait diane va lancer 3 et leurs trois attaques partout plus une d'être une attaque du mob de gauche ou du droit dans le mob de droite à sa droite bon ça va on a survécu mais ça fait ça fait un peu mal bon maintenant la full explosion full explosion et alors là la question se pose non on subit trois attaques mais on va pas mourir on va sonner une fois déjà tu regardes on va le tuer lui et celui de gauche regardez paf voilà du coup on a encore pris un peu de soin alors les missions pour l'extrême alors je vous donne aussi l'émission pour le hard après pour le moi je vous sais pas je vous faisais toutes les missions donc l'émission pour le niveau des difficultés hard faudra faire enfin faudra fond à monter une team qui a plus de 110 milles de cc utiliser sans réussir sans utiliser de boeufs et réussir ou en dessous des 16 au temps c'est un pv en extrême il faut utiliser cinq fois des sorts qui en remplissent la jauge de spé utiliser ça utiliser cinq fois une à sort qui retire la jauge de spé et claquer au moins deux ultimes c'est à moi de jouer alors maintenant on va retirer une jauge de spé ah oui tous les sorts de soins sont bloqués donc on peut pas se soigner donc il faut régulièrement tuer le mob de gauche c'est pour ça qu'il faut privilégier d'hésiter qu'ils font des attaques de zone alors comme vous avez pu le voir elle a un malus parce que j'ai tué le mob de droit donc elle a ses pv max moins 20% voilà ce pv max ont été diminués enfin ces pv max ont ici donc ça c'est les pv qui restent donc voilà elle a quand même pris moins de 100 mille dans la gueule avec ce malus donc on continue donc là si je tue va encore manger le malus alors qu'est ce qu'on fait donc elle elle va soigner avec ce sort là milieu d'as va faire ça et puis il ya peut-être moyen que je tue une nouvelle fois les deux les deux se bien allez bon pas de bol mime ok les deux sont ah il reste un trait à l'autre bah c'est dommage mais bon voilà avec le milieu d'as là on fait masse des gars on le one shot quasiment celui de droite par contre zaratra j'ai pas pu lancer une attaque avec lui voilà vu que ça joue de ce pays je l'ai retiré d'une pastille du coup on a esquivé l'attaque spé l'attaque spé qu'il est pas si mal que ça bon c'est reparti pour la pour l'empêcher tac on va essayer de se soigner en le tuant lui ça c'est une attaque mono cible en fait il faudrait privilégier le mec de droite mais encore une fois c'est juste là je voulais pas que zaratra se prenne trop cher en fait il va pas mourir mais bon c'est au cas aussi c'est juste au cas où en fait juste pour assurer le run mais faut vraiment privilégier pendant le mob de droite faut en haut le focus donc là c'est mangé trois malus enfin le mode de trop le mob de droite est mort trois fois donc voilà trois malus pour tous les alliés enfin pour tous les ennemis et du coup regardez voilà moins 20% moins 20% moins 20% donc ces pv max sont passés à 400 mille donc au fur et à mesure en fait elle a elle devient accessible du coup aussi ils sont quasiment peu le one shot si je fais ça je le one shot je vais voir si je peux pas je vais faire ça et ça alors un conseil essayez de garder des cartes pour la prochaine phase alors quelles cartes faudra garder il faudrait garder des cartes de meliodas et une attaque de de comment il s'appelle de l'il ya enfin ou d'une unité qui réduit la jauge de spé voilà typiquement je sais je vais la garder pour la prochaine phase parce que la prochaine phase va directement partir en spé si tu es full life ça devrait même pas se passer ça va ça devrait bien se passer si tu es full life par contre si tu es un peu comme ça là ça peut être un peu dangereux donc là en fait elle est quasiment morte donc là la question c'est est ce que je vais bien calculer mon coup il faut savoir qu'en fait une fois qu'elle est morte c'est le seul moment où tu pourras claquer ton soin donc là on va bon j'ai peut-être devoir tricher enfin je vais devoir oui je dois réfléchir ou sinon zara trace full focus elle et j'ai peut-être moyen qu'il meurt je vais faire ces deux attaques là qui sont des attaques assez assez violente s'il la tue pas franchement il est flagué si tu la tue pas tu es vraiment éclaté donc le soin le soin normal il passera pas mais s'il meurt le soin passe regardez paf level 3 quel plaisir les amis et bim full life voilà merci beaucoup pour pour la petite astuce à l'abonnée qui me l'a donné la petite astuce parfait c'est parfait voilà ce plan de net marble qui sera évidemment censuré sur la version globale non je rigole on sait rien donc deuxième phase de diane là elle devient elle devient la fameuse final boss le skin qui est magnifique évidemment il va nous coûter comme enfin sur la version japonaise 180 pour la tenue 180 120 pour l'arme et encore 60 pour la tête donc 360 en tout donc là je suis j'ai une très 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 bonne main donc en fait voilà on a gardé les cartes donc j'ai bien gardé mon ma réduction de sp alors autour d'eux il faudra focus celui de gauche celui de gauche va appliquer la réduction des pv de tous les alliés pas de tous les ennemis celui droite c'est à chaque fois qu'il va mourir il va vous soigner il faut savoir aussi j'ai oublié d'en parler d'apprendre lors de la première phase si vous traînez trop si les mobs ont la jauge de spi rempli ils vont vous lancer une attaque qui vont vous stun donc voilà essayez de les tuer avant qu'ils partent en spi entre guillemets ou sinon réduisez leur jauge de spi donc là on va réduire la jauge de spi direct pour la calmer la diane ou là et puis bah full focus level 3 et puis level 2 et level 1 parce que la compétence de le lilia fait pas tant de dégâts que ça ouais on va réduire les pv leur pv max une fois bim voilà quel plaisir ou presque la dernière fois donc là elle va nous lancer deux attaques et pareil les bobs vont lancer une attaque en plus en fait non en fait elle lance trois attaques elle et un des sbires va lancer une autre attaque ah oui elle a sa compétence de la diane bleue donc elle va m'empêcher d'appliquer mes sortes mes sortes d'attaque pardon donc là la lilia elle n'a pas de bol donc là en fait ils ont deux malus les malus les trash mob là il me semble qu'ils ont une réduction de leur défense et de leur pv max du coup bah plus ça va plus ils sont squishy donc là je vais en fait ça rattra c'est moins de dégâts donc je vais faire ça et ensuite on va on va faire ça et ça bon on va se manger l'aspect tant pis voilà on est quasiment full life là on va se re soigner oh putain elle va bien être les bêtes au mort là oh quel plaisir les amis oh quel plaisir donc voilà là on est super bien malheureusement j'aurais pas eu le temps de caler deux attaques sp alors je rappelle que j'ai ce que 130 000 cc1 donc ça va ça se passe pas trop mal voilà le combat est fini je vais l'empoisonner est ce que je peux caler une petite attaque avant une petite attaque pour faire un peu de scoring allez petite attaque pour faire un peu de scoring et puis cette patate devrait et devrait faire mal oh bolida ah non j'ai même pas tu ah ouais éclaté 287 000 ouais 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 ça va c'est pas ouf bon j'ai pas pu caler deux attaques sp du coup j'ai pas pu faire un maximum de fin débloquer les missions du coup 2400 bah j'ai fait le même score il ya pas longtemps c'est mon score maximum pour l'instant donc voilà on va essayer de faire mieux évidemment on va essayer de monter en cc déjà on va essayer de monter en cc et puis il a peut-être moyen de faire le l et enfin en tout cas l'extrême me paraît moins chaud que l'extrême le final boss king il me paraît voilà elle me paraît plus accessible que le final boss king final boss king lors de la deuxième phase il te one shot en fait enfin il peut te one shot avec ses compétences donc oui je rappelle que les récompenses sont aussi réduites par rapport à la version japonais la version globale où c'est peut-être normal en fait peut-être que de base c'était comme ça donc le hard rapporte très peu quand même 7 5 3 en extrême ça monte déjà à 16 c'est plus intéressant c'est 13 ou 10 et en enfer c'est 28 25 ou 22 donc actuellement je suis sous la barre des 20% pour essayer de monter un peu plus c'est évidemment l'objectif l'objectif les amis c'est de passer au 5% pour récupérer les pendentifs et surtout les trois j'aime violette qui permettent en fait de crafter les équipements ur l'en faut 10 à chaque fois donc je vais vous montrer ma composition ok on va y aller là ça va peut-être plus vite je vais montrer ma team surtout leurs équipements mince je joue vraiment full perforation mais c'est vraiment alors zarathras zarathras 6 étoiles level 65 le stuff par contre lui il n'a pas de perforation dans le stuff et lui la classique attaque full attaque ici c'est pv non défense pv là pareil bon c'est pas comme tu peux le voir c'est pas très maxé en cosmétique il n'a rien de particulier c'est vraiment le perso de base j'ai rien à débloquer donc voilà 6 étoiles ensuite meliodas lui par contre aïe 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 meliodas démon très très bon pour le farm le gottière du farm il a un stuff ur donc full perforation full 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 perforation je vous expliquerai plus tard pourquoi la perforation c'est fort dans une team perforation au delà enfin à part à part l'arme perforation le reste est classique en pv et défense en termes de cosmétiques je lui ai acheté l'équipement enfin une arme dans du pvp du coup j'ai cinq épées j'ai acheté deux armes soit j'ai acheté le ssr l'ur l'ur que j'ai pu maxer en fait on peut gagner des stats supplémentaires parce qu'en fait sur la version japonaise on peut level up masse j'ai tombé de boutons on peut level up les les cosmétiques avec des matériaux un peu spécial qui sont très rares également donc ça en fait vous en récupérer en faisant des raids le taux drop est assez bas il faut faire les raids l je crois pour en dropper un peu plus en termes de affinités bon là j'ai pas débloqué encore le cette tenue mais sinon bah 6 étoiles et 6 étoiles donc voilà c'est vraiment ma machine de guerre comme tu as pu le voir sur les dégâts ensuite l'il ya très très forte évidemment elle est indispensable dans les metas à perforation elle donne 50% de sa perforation à tous les alliés sachant que avec elle j'ai 100% chez 100% normalement ouais j'ai ça je sens 3% bah du coup bah perforation enfin une team enfin une du stuff perforation donc substat perforation substat perforation bon c'est pas encore complètement fini et puis défense ici ici aussi et l'autre côté pv classico classique en termes de cosmétiques elle par contre elle a été aussi gâté que milieu d'as donc j'ai les deux mais les deux j'ai les deux comme il s'appelle l'il ya en termes d'armes j'ai débloqué les larmes supplémentaires durée de son raid et puis en coiffure j'en ai pareil on les débloquer 2 donc voilà elle a été un peu gâté oui j'ai passé un peu de temps sur elle apparaît pour monter l'affinité et tout donc six étoiles donc voilà très très bonne unité indispensable pour la méta perforation pour le farm c'est voilà c'est en fait pour le farm c'est c'est ça ma team voilà sauf lui mais par contre en sub très important en sub c'est pas n'importe qui que j'ai mis j'ai mis Hendrickson sr pourquoi il est très intéressant il donne 5% de perforation par compétence lancée ça se sac dix fois donc 50% donc chaque fois que ton perso va lancer un sort il va gagner 5% des perforations dans une méta perforation c'est ici c'est un kinder d'alice les amis car c'est un kinder d'alice alors c'est il n'a pas du stuff ur non c'est le stuff de d'hereri qu'il a full dégâts donc attaque ici et puis classique ici défense et pv rien de particulier le Hendrickson il est là pour il est là en sub après dans le cas où un de mes alliés meurt il a une attaque de zone il a une attaque de zone ici et son attaque speed je crois aussi c'est une attaque de zone en fait il faut privilégier les ut qui ont des attaques de zone par contre ce qui est assez intéressant c'est que c'est un sr donc c'est assez facile de le monter sp max c'est ce que j'ai fait je crois ah non il est level 3 oh j'ai cru que je l'avais sp max ok ah oui je me souviens je me souviens que je voulais le sp max sauf que j'avais pas assez de thunes parce qu'en fait là j'ai pas assez de thunes je crois donc je vais le faire là mais je me souviens que quand je l'avais fait j'avais plus de thunes pour le faire du coup faites le en c'est là je peux pas aller jusqu'au bout chez sp m5 voilà la pauvreté dans toute sa splendeur voilà il manque c'est ça qui pose problème sur la jap c'est que j'ai pas assez de thunes voilà j'avais 20 millions la semaine dernière voilà j'ai juste à préciser j'avais 20 millions les gars la famille en même temps j'avais plein de persos à monter donc voilà bon d'ici quelques jours je passerai 140 milles de cc et à ce moment là évidemment très important tous les tous les seuls enfin tous les unités associées ils sont tous de faire c'est très important de les stuff et sinon je n'aurais pas atteint les cent trente mille ici là et si possible à essayer de sp max les serres que vous utilisez en somme souvent ça rapporte plus de stats que qu'un ssr sp1 donc là pensez-y bon mon escanor et mon l'hoste vignes en sp3 c'est pour ça que je les ai ramenés et lui là et les sp6 comme la sr la s7 la ssr free to play donc voilà bonne chance pour vos runs évidemment évidemment bah les récompenses sont très intéressantes la tenue évidemment 360 points à réunir donc 180 120 et 60 et puis ça aussi hein faut le clean ça faut on peut récupérer 5 je crois c'est ça et puis les calyces évidemment faut les récupérer les marteaux aussi les marteaux permet de re-roll le substat que tu as de base en gros si tu as ton substat c'est de l'attaque quand tu vas re-roll le substat ce sera forcément de l'attaque c'est ça qui est pas mal du tout enfin c'est vachement bien en fait le marteau sont rares sont très très rares puis le reste ce sont des trucs qu'on connaît ce sont les l'école les matériaux des différents raids donc voilà bonne chance pour le femme bonne chance d'arriver dans le haut du classement là il faut il faut un peu de temps pour monter dans le classement je pense que d'ici deux semaines il ya peut-être moyen que je fasse le l vraiment au focus pour monter mon cc maximum là peut-être d'ici deux semaines on a combien de temps je crois qu'on a deux semaines on a 12 jours encore allez d'ici dix jours faut que je trouve vingt mille cc c'est jouable c'est jouable full level 80 déjà parce que oui sur la jambe on peut passer on peut passer level 80 donc full level 80 et tout le monde a du stuff 5 étoiles et là je pense qu'il ya moins de le faire donc sur ce passé une bonne journée le petit pouce bleu de soutien le petit abonnement sur youtube pense également à me follow sur twitch le lien se trouve dans la description et bonne chance pour vous raide à très bientôt